et donc on va relever nos pensées vers Dieu notre Père créateur de toutes choses et vers tous ces bons esprits qui sont là à notre disposition pour nous aider dans notre parcours évolutif à partir du moment où de notre côté nous faisons cet effort de volonté de nous rapprocher d'eux de nous mettre en syntonie avec eux par les bonnes pensées par l'étude et c'est ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui en remerciant aussi cette occasion de pouvoir étudier ces enseignements les comprendre les mettre en pratique et puis aussi que ces enseignements puissent être utiles aux esprits qui pourraient nous accompagner ce matin voilà alors je vous montre le programme à l'écran je pense que vous le voyez donc on a fini la semaine dernière le module 1 qui était l'introduction à l'étude du spiritisme donc il s'était décliné en 7 parties et donc la semaine dernière on avait vu les livres de base donc quel est le contenu sommaire des livres les 5 livres principaux que Alain Kardec a écrits d'accord on va passer aujourd'hui au deuxième module qui parle de Dieu de la divinité et qui sera qui est divisé aussi en deux leçons donc le premier qu'on va voir aujourd'hui c'est les preuves de l'existence de Dieu et la deuxième leçon qu'on fera la semaine prochaine ce sera donc concernant les activités pardon les attributs de la divinité voilà donc quelles sont les preuves de l'existence de Dieu c'est ce qu'on va voir aujourd'hui j'étais encore hier soir à parler avec une personne qui me disait mais voilà moi je suis agnostique donc je crois jusqu'à enfin c'est pas l'agnosticisme selon lui c'est pas une position de négation c'est tout simplement une position de rester dans le doute tant qu'il n'a pas reçu des explications qui puissent le convaincre donc voilà c'est quand même une position qui est meilleure que la position avec un a priori contraire opposé qui donne un peu plus de travail donc on va voir aujourd'hui on va lister et analyser ces différentes preuves de l'existence de Dieu et ensuite on verra quelle est la définition qu'est-ce que c'est que Dieu selon la philosophie spirite selon ce que les esprits sont venus dire à Allan Kardec donc au milieu du 18ème siècle voilà et donc c'est le livre des esprits c'est les toutes premières questions à partir de la question numéro 1 qui est qu'est-ce que Dieu donc la question numéro 4 juste après donc Kardec dit oui mais quelles sont les preuves de l'existence de Dieu les esprits répondent les preuves sont dans un axiome que vous appliquez à vos sciences il n'y a pas d'effet sans cause cherchez la cause de tout ce qui n'est pas l'oeuvre de l'homme et votre raison vous répondra donc on voit là que les esprits font appel à ce qu'on appelle la loi de causalité et cette loi de causalité tout effet à une cause c'est un axiome de base qui existe qu'on retrouve dans toute la science il n'y a pas d'effet sans cause rien ne peut pas faire quelque chose si quelque chose se produit ou se fait forcément il y a une cause et on ne peut pas l'attribuer au néant du néant il n'y a rien qui peut sortir et donc cet axiome il n'y a pas d'effet sans cause quand on cherche la cause de tout ce qui n'est pas l'oeuvre de l'homme on peut citer plein de choses on peut citer déjà l'univers même le système solaire ce n'est pas l'oeuvre de l'homme le big bang l'apparition de la vie sur la terre ce n'est pas non plus l'oeuvre de l'homme donc quand on réfléchit à toutes ces choses à tous ces effets qu'on constate autour de nous partout quand on cherche la cause à un moment donné on ne sait plus répondre c'est-à-dire l'univers aujourd'hui la formation du système solaire on sait comment ça s'est fait c'est un amas de poussière qui était dans l'espace et qui a fini par la loi d'attraction à se regrouper en certains endroits pour former déjà au centre pour former l'étoile le soleil avec les particules légères l'hydrogène et l'hélium essentiellement qui font d'ailleurs cette réaction de fusion nucléaire qui nous amène l'énergie du soleil donc toutes ces choses-là sont bien sont bien analysées et ensuite cette ces poussières s'agglomèrent aussi sur la périphérie de cet astre pour former les différentes planètes comme celles qu'on connaît du système solaire Mercure Vénus la Terre Mars Jupiter Saturne Neptune Pluton et donc la cosmogénèse la cause de la formation du système solaire elle est relativement connue mais même quand on connaît la cause on peut revenir encore un pas plus en arrière mais d'où vient cette poussière qui a permis la formation du système solaire de proche en proche on arrive c'est le Big Bang d'accord le Big Bang quelle est la cause du Big Bang qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang et donc on peut comme ça de façon itérative récurrente se reposer chaque fois qu'on voit un effet quelle est la cause de cet effet hop donc la science finit par trouver ça elle-même c'est un effet donc quelle est la cause de cet effet et c'est en faisant ce raisonnement comme ça par récurrence jusqu'à l'infini qu'on arrive à la nécessité enfin nous l'homme arrive pas encore jusqu'à l'infini pour l'instant il s'arrête au Big Bang et encore le Big Bang depuis James Webb je sais pas si vous avez pu suivre un peu est remis en cause les scientifiques aujourd'hui pensent qu'il n'y a pas eu un seul Big Bang à un endroit donné dans l'univers mais qu'au contraire il y a eu plusieurs Big Bang à plusieurs endroits donnés à plusieurs moments donnés donc avec les observations qui sont faites par James Webb aujourd'hui ce nouveau télescope les scientifiques se rendent compte que la théorie du Big Bang elle n'est pas aussi simple que celle qui prévalait jusqu'à il y a encore quelques mois avant qu'on ne puisse avoir les premières images de ce télescope et même si voilà donc chaque fois on avance un pas plus loin dans la recherche des causes mais on arrive aussi à cette nécessité d'une cause première quand on fait le raisonnement en théorie jusqu'à l'infini et c'est cette cause première de toute chose que le spiritisme appelle Dieu d'accord il y a un livre intéressant je vous en ai déjà parlé Dieu, la science, l'épreuve de Pierre-Yves Bolloré par exemple et lui il cite évidemment ça le Big Bang l'univers le réglage fin de l'univers aussi au début si un paramètre avait changé d'un pouillème enfin d'un millième ou d'un millionième on ne serait pas là pour en parler la matière n'aurait pas été stable la vie n'existerait pas et on ne serait pas ici aujourd'hui réuni s'il n'y avait pas eu au Big Bang ce réglage fin de l'univers et donc pareil est-ce que ce réglage fin il est lié au hasard ça ne peut pas ça ne peut pas la probabilité pour qu'il y ait un tel réglage fin dans l'univers au moment où il est créé elle est nulle et il cite aussi un autre exemple qui est assez intéressant toujours pareil dans cette recherche de cause c'est l'apparition de la vie donc aujourd'hui les premiers êtres monocellulaires les premières protéines les molécules de protéines l'hypothèse est émise qu'elles se sont formées dans des espèces de lacs d'eau chaude où il y avait une espèce de soupe avec toutes les briques les morceaux de molécules des morceaux qui composent la molécule de protéines mais pour faire la protéine c'est-à-dire pour assembler ces petits morceaux de façon fine dans la séquence qui donne exactement la protéine pareil ils ont calculé la probabilité elle est 1 sur 10 puissance 100 ou sur 10 puissance 150 donc c'est en gros c'est des valeurs qui veulent dire la probabilité est nulle et le dernier retranchement maintenant où sont encore les scientifiques athées c'est de dire oui mais il y a une infinité d'univers ah oui bon des multivers enfin bon voyez on est vraiment dans la conjecture et même si on suppose qu'il y a une infinité d'univers en parallèle quelle est la cause de ces univers en parallèle le raisonnement il est vraiment là c'est ce qu'on appelle un raisonnement par récurrence en mathématiques donc on arrive quand on itère un grand nombre de fois on arrive à la nécessité d'une cause première et c'est ça je ne dis pas c'est lui c'est ça qu'on appelle Dieu parce que dire lui pour Dieu ce serait déjà le personnifier ce serait déjà une erreur voilà donc les preuves de l'existence de Dieu se retrouvent dans cet axiome alors c'est vrai qu'aujourd'hui bon notamment avec la mécanique quantique avec aussi les comment dire les théories qu'avance Philippe Guillemin par exemple il parle de rétro-causalité remettre un peu cette loi de causalité en question mais pas de façon suffisamment forte pour que ce raisonnement là qu'on vient de faire tombe d'accord voilà après donc dans la jeunesse Kardec il complète en nous disant Dieu ne se montre pas mais il s'affirme par ses œuvres alors est-ce qu'on peut voir Dieu est-ce qu'on peut voir ce petit bonhomme sur un nuage là bon déjà ça c'est une image qui pareil c'est une création de l'homme la divinité déjà c'est pas une personnification c'est pas un humain quoi c'est au-delà de ça et sur un nuage voilà ça revient ce sont ce sont ces images qui existaient depuis depuis très longtemps depuis que l'homme croit en une divinité donc qui consistait à le personnifier donc là vous voyez que le point de vue spirit c'est Dieu n'est pas personnifié on voit pas Dieu on le voit par ses œuvres c'est-à-dire en examinant la création en examinant l'apparition de la vie l'évolution de la vie depuis cette molécule de protéines pour devenir un être humain vous voyez un peu le chemin parcouru ça représente plusieurs milliards d'années rien que sur notre planète pour passer de cette première molécule de protéines à l'être monocellulaire et puis arriver à des êtres des organismes complexes comme ceux des mammifères ou des humains d'accord et donc à partir de là c'est vrai qu'on se rend compte que ça peut pas s'expliquer uniquement avec les lois de la matière qu'on est obligé d'en sortir d'admettre un principe organisateur créateur au départ et en plus de ça dans l'évolution de la vie pareil pour faire cette protéine bon il fallait qu'il y ait quelque part un moule pour venir ou un modèle pour venir imbriquer ces petites pièces de Lego qui étaient ces molécules ces petites pièces pour assembler la protéine en entier donc on voit dans l'apparition de la vie autant la preuve qu'il doit y avoir un créateur et on y voit aussi comment dire un principe spirituel qui est nécessaire pour organiser la matière pour pouvoir lui conférer la vie voilà tout ce qui vit il y a une composante spirituelle quelque part donc nous humains alors on sait qu'en spirit on a un cours spirituel qu'on appelle un père esprit et c'est ce père esprit qui fait que l'ovule fécondé au départ juste après la conception se multiplie c'est des cellules souches au départ qui sont toutes identiques et puis d'un coup on voit qu'elles se spécialisent en trois dimensions elles se spécialisent dans différentes fonctions pour faire les différents organes les muscles la peau les os le cerveau le système digestif etc et donc en partant de molécules qui sont identiques au départ comment est-ce qu'on arrive à les différencier à les organiser pour fabriquer un petit corps humain déjà au bout de quelques semaines à peine avec le coeur qui commence à battre et tout et bien pareil on ne peut pas c'est ce qu'on appelle l'embryogenèse le développement de l'embryon la science n'arrive pas à expliquer comment ça se produit et la raison c'est que tant que la science elle n'ira pas examiner étudier le corps spirituel qui est justement le moule le principe organisateur comme disait Claude Bernard par exemple elle n'arrivera pas à trouver une explication matérielle à ce phénomène un phénomène tout simple qu'on a tout le temps devant nos yeux voilà d'accord après Kardec qui continue encore dans la genèse c'est vrai que pourquoi est-ce qu'on parle de Dieu dans les premières leçons parce que c'est quand même un point de départ assez fondamental pour toute la philosophie spirite et donc Kardec après avoir présenté ces différentes preuves il dit que l'existence de Dieu c'est un fait acquis non seulement par la révélation des esprits c'est-à-dire que les esprits qui sont venus répondre à ces premières questions que vous trouvez dans le livre des esprits et eux ils affirment clairement et nettement que Dieu existe et ils en définissent donc ils en donnent les preuves et puis ils définissent après les attributs c'est ce qu'on verra la semaine prochaine donc ils viennent le dire mais aussi donc continue Kardec par l'évidence matérielle des faits donc qui est je pense donc je suis c'est toutes ces questions existentielles que tous les philosophes l'être humain se pose à tout moment et à partir de là voilà qu'est-ce qui fait que je suis quand on remonte on arrive à cette à cette nécessité d'une cause première ou d'un créateur voilà et Kardec il ajoute aussi en disant cette croyance elle date pas d'hier les peuples les plus sauvages les plus anciens n'ont pas eu de révélation et cependant ils croient instinctivement à l'existence d'une puissance surhumaine et ça on le retrouve déjà le culte des morts par exemple se pratiquait dans la préhistoire l'homme préhistorique après on le retrouve partout on le retrouve dans l'Egypte on le retrouve dans toutes les anciennes civilisations on le retrouve aussi chez les philosophes grecs on le retrouve chez les celtes on le retrouve vraiment partout cette question de Dieu notamment au début il y avait le polythéisme les égyptiens les romains par exemple même les grecs avec la mythologie croyaient en plusieurs dieux et après vous aviez les comment dire les hébreux et puis les celtes notamment et ensuite les chrétiens et encore plus tard les musulmans eux c'est la croyance en un dieu unique qui est celle qui est prévaut aujourd'hui on verra aussi pourquoi dieu s'il existe il doit être unique dans les attributs de la divinité d'accord voilà et ensuite donc la définition quelle est la définition que donnent les esprits de Dieu et bien vous le trouvez à la question numéro 1 en réponse à la question numéro 1 de Livre des esprits la question c'est qu'est-ce que Dieu je répète c'est pas qui est Dieu c'est qu'est-ce que Dieu parce que qui est Dieu ça aurait pas été la bonne question qui c'est un pronom qui s'utilise pour une personne donc la question correcte c'était qu'est-ce que Dieu et de la réponse des esprits donc vous la voyez ici à l'écran Dieu c'est l'intelligence suprême cause première de toute chose donc l'intelligence suprême ça veut dire l'intelligence à l'infini on peut pas concevoir quelque chose au-delà de l'infini d'accord on peut pas concevoir d'intelligence plus grande que celle de de Dieu de la divinité d'accord et la deuxième partie de la réponse cause première de toute chose fait appel à cette loi de causalité qu'on vient de voir qu'on a vu au début du cours aujourd'hui c'est-à-dire tout est fait à une cause et en remontant de façon itérative des effets aux causes on arrive à la nécessité d'une cause première qui est justement ce qu'on appelle Dieu donc Dieu a créé tout ce qui existe dans l'univers et y compris les êtres vivants y compris les âmes qui animent les êtres vivants et ainsi de suite d'accord ça va vous arriver à suivre à me suivre parce que c'est des raisonnements un peu philosophiques il faut parfois s'accrocher un petit peu pour raisonner à l'infini c'est c'est jamais simple ceux qui ont fait les mathématiques un petit peu les limites des fonctions quand on tend vers l'infini etc ce genre de choses ce sont des raisonnements qui sont assez similaires ces raisonnements qu'on peut trouver dans les mathématiques concernant ces notions de l'infini après la question numéro 14 que Kardec a posé aux esprits c'est Dieu est-il un être distinct ou bien serait-il selon l'opinion de quelques-uns la résultante de toutes les forces et de toutes les intelligences de l'univers réuni et ça c'est une opinion qui ressemble un peu à celle du panthéisme les esprits ont répondu s'il en était ainsi Dieu ne serait pas car il serait l'effet et non la cause il ne peut être à la fois l'un et l'autre donc voyez encore une fois cette question de causalité on ne peut pas être à la fois l'effet et la cause d'accord et donc comme Dieu est la cause toutes les intelligences de l'univers réunis c'est l'effet de la création d'accord c'est le même raisonnement qu'on peut faire en disant on confond le créateur avec la création on reconnaît Dieu selon ses œuvres comme on l'a vu un peu plus haut c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir Dieu mais on peut constater le besoin la nécessité d'une cause première de toute chose en regardant tout ce qui nous entoure l'univers la vie entre autres c'est les exemples pardon que je cite le plus parce que c'est ceux qui sont le plus proche de nous où on voit donc le créateur de dire par exemple le panthéisme consiste à dire on est tous une parcelle de Dieu mais le raisonnement que les spirites donc les esprits opposent à cela c'est de dire non nous on est une création on est une créature de Dieu donc confondre la créature que nous sommes avec le créateur qui est Dieu c'est comme si on voulait confondre par exemple une locomotive à vapeur avec l'ingénieur qui l'a conçu Fulton par exemple d'accord ce serait le même genre d'erreur de raisonnement qu'on commettrait en admettant que en confondant la créature avec le créateur d'accord et c'est là où donc la question panthéiste notamment se heurte à ce problème de logique et la logique veut que le créateur donc de faire la séparation entre la créature et le créateur et donc dans une certaine sorte de dire que le panthéisme n'est pas logique mais c'est ce que les esprits viennent dire ici on ne peut pas être à la fois l'effet et la cause d'accord alors voilà donc c'est cette petite introduction avec les points principaux est-ce que vous avez des questions déjà à ce stade j'espère que je ne vous ai pas trop assommé non non mais est-ce que ce serait le but de la vie alors qu'est-ce que c'est Dieu le but de la vie alors oui c'est on voit que Dieu c'est l'intelligence suprême d'accord et alors ça ça fait intervire une autre notion c'est-à-dire le but de la vie nous on a été créé et on vit d'accord et quel est le but de la vie c'est l'évolution d'accord cette évolution qui est toujours positive ou stationnaire ou nulle quoi mais jamais régressive et donc c'est vrai que au fur et à mesure on évolue et en évoluant on évolue aussi à la fois en intelligence et en bonté et par cette évolution on se rapproche effectivement de la divinité donc on peut effectivement considérer Dieu comme un point de mire de l'évolution donc l'évolution qui est le but de la vie donc la réponse à ta question c'est oui c'est en quelque sorte c'est ça d'accord Christophe il y avait je crois que Kardec enfin je crois pas il en parle dans la Genèse mais il y a Voltaire qui a repris aussi enfin qui a pas repris il l'avait dit avant il avait dit je crois l'univers m'embarrasse et ne puis songer que cette horloge existe et qu'elle n'est point d'horloger ben voilà c'est alors quand Voltaire dit que l'univers l'embarrasse son raisonnement il est juste il ne peut pas y avoir d'horloge sans horloger il ne peut pas y avoir d'effet sans cause en fait c'est ce qu'il dit même si lui il avait encore du mal à croire en Dieu Voltaire je ne saurais pas le classifier est-ce qu'il était athée je ne sais pas mais bon il avait quand même il n'était pas franchement déiste et par la déduction logique effectivement c'est comme ça souvent que je l'explique c'est que quand on voit l'alignement des planètes et quand on voit qu'il y a une telle précision là-haut c'est qu'il y a forcément un horloger qui a construit tout ça c'est obligé voilà Sandrine et Stéphane nous précisent que Voltaire était bien déiste mais logique mais déiste et vous voyez il est arrivé à la notion de Dieu donc avec cette métaphore de l'horloge et de l'horloger par le même moyen le même biais que ce que je viens de vous expliquer par le fait que tout effet doit avoir une cause c'est vrai que quand on quand on voit la vie enfin tout l'équilibre qui règne dans la nature les déséquilibres qui sont introduits par l'activité humaine donc ça c'est autre chose donc là la cause c'est pas Dieu c'est l'humain on se rend compte qu'effectivement le fait comme ça qu'une planète soit dans des conditions exactement ce qu'il faut exactement la température qui va bien de l'oxygène pour respirer le soleil qui éclaire alternativement jour et nuit parce que s'il supposait que la Terre tourne moins vite par exemple si la Terre tournait moins vite par exemple si elle tournait dix fois moins vite le jour la période diurne durerait dix jours et la période nocturne durerait dix jours donc le dixième jour de soleil il doit faire chaud et le dixième jour de nuit il doit faire froid donc on n'aurait pas les conditions qu'on a aujourd'hui avec cette rotation journalière de notre planète ça aurait aussi un effet sur comment dire l'attraction la force centrifuge ne serait pas la même enfin il y a plein de choses qui changeraient et c'est là qu'on se rend compte que ce réglage fin il ne peut pas être lié au hasard Joël on nous dit que Dieu était une intelligence supérieure pour ce premier tout sur autre on ne sait pas comment il s'est créé on ne sait pas comment il s'est créé ah ben si c'est à dire Dieu il est un créé il ne peut pas avoir été créé parce que si Dieu avait été créé ça voudrait dire que ce serait un effet et donc il y aurait une cause ce serait quelque chose qui aurait créé Dieu donc Dieu ce serait cette chose qui a créé Dieu et pas Dieu lui-même tu vois ce que je veux dire donc avec ce genre de raisonnement on arrive à la conclusion de dire que Dieu il est incréé il n'a pas été créé et on arrive aussi à la conclusion alors ça on rentre un peu dans les attributs donc c'est ce qu'on verra plus la semaine prochaine qu'il est éternel c'est-à-dire il n'a pas eu de commencement et il n'aura pas de fin d'accord parce que s'il avait eu un commencement encore une fois il y aurait quelque chose qui aurait je dirais établi ce commencement et donc ce serait ce quelque chose qui serait la cause première de ce commencement je suis entièrement d'accord avec toi mais on ne sait pas comment qu'il est à quoi il ressemble on ne sait rien de Dieu à part ce qu'il est à part ses attributs c'est tout voilà c'est-à-dire aujourd'hui notre capacité de compréhension en tant qu'humain enfin du moins celle qui existait au milieu du 19e siècle qui est d'ailleurs qui a un peu évolué mais pas tant que ça surtout sur ce point-là entre temps c'est on peut comprendre qu'il existe par la loi de causalité c'est ce qu'on voit aujourd'hui et s'il existe on peut comprendre aussi ses attributs d'accord et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine par exemple le fait qu'il soit incréé et le fait qu'il soit éternel d'accord ça ce sont des attributs de Dieu maintenant si on veut pousser plus loin la réflexion pour comprendre la nature intime intrinsèque de la divinité ça on ne sait pas faire c'est un sens qui nous manque déjà comme ça on a du mal par exemple à décrire qu'est-ce que c'est qu'un esprit qu'est-ce que c'est que le pér-esprit qu'est-ce que c'est que cette semi-matière et tout alors aller à l'infini et connaître la nature intrinsèque de Dieu les esprits eux-mêmes ont répondu à Kardec nous-mêmes on ne sait pas donc comment voulez-vous qu'on vous explique tu vois et c'est là où le spiritisme la philosophie spirite reconnaît que on a des limites on n'est pas capable de tout comprendre on comprend aujourd'hui beaucoup plus qu'il y a 2000 ans de ce qu'avait enseigné à l'époque où Jésus était passé par exemple donc aujourd'hui on a des capacités de comprendre plus de choses mais il va falloir attendre qu'on ait encore un peu plus évolué pour pouvoir comprendre un peu plus la science progresse tous les jours la philosophie spirite aussi elle doit progresser avec le temps mais aujourd'hui on n'a pas réussi à aller plus loin alors il y a Philippe qui nous écrit certaines philosophies disent que notre esprit est une étincelle de l'esprit divin est-ce vrai alors tout dépend de ce qu'on entend par le mot étincelle c'est-à-dire est-ce que notre esprit a été créé par la divinité par Dieu la réponse c'est oui d'accord si étincelle on entend par ce mot-là que notre esprit on est une partie de Dieu là la réponse c'est non c'est ce qu'on vient de voir on est une création on n'est pas une partie la machine qu'on a devant nous c'est une création de l'ingénieur c'est pas une partie de l'ingénieur qu'il a conçu d'accord et on applique ce même raisonnement donc pour pour la divinité l'esprit c'est alors on a été créé notre esprit a été créé alors là les esprits ont donné un peu plus d'informations à Kardec on le verra quand on parlera de l'esprit mais juste pour résumer rapidement Dieu a créé l'esprit humain simple et ignorant c'est-à-dire simple et sans science mais avec la capacité d'être perfectible c'est-à-dire la capacité d'évoluer d'accord on a eu tout le monde a eu le même point de départ et ensuite donc avec cette capacité d'évoluer avec ce libre arbitre qui est aussi une des caractéristiques de l'âme humaine et bien avec les expériences les succès les insuccès on apprend au long de la vie au long des incarnations et donc l'âme humaine évolue vers Dieu voilà et ça c'est une capacité que notre esprit a reçu au moment de sa création par Dieu d'accord donc voilà étincelle l'étincelle donne plutôt l'idée d'un effet une étincelle est produite par quelque chose par un choc ou par comment dire la pierre qui frotte sur une presse métallique comme dans le briquet par exemple donc si l'étincelle c'est un effet une création oui on peut dire que notre esprit c'est une étincelle de Dieu voilà on va continuer donc alors cette question de divinité évidemment Kardec a commencé par ceux-là parce que c'est quand même un des points fondamentaux pour comprendre l'univers pour nous comprendre nous-mêmes comment ça se fait qu'on est là à pouvoir parler échanger d'où on vient en fait c'est ça la réponse c'est les questions existentielles qu'on est amené à se poser tout le temps qui suis-je d'où je viens où je vais ce sont les fameuses questions fondamentales et donc la question de la vérité sur la divinité c'est vraiment une des questions essentielles c'est comment dire toutes les théories qui attribuent l'apparition de la vie au hasard et autres sont aujourd'hui même démenties par la science elle-même en disant que la probabilité que l'univers se soit fait au hasard ou que la vie soit apparue par hasard ne tient pas elle est extrêmement faible voilà donc il y a une cause alors après le problème de la divinité aussi c'est ce qu'il dit un peu plus loin c'est que chaque religion a un concept différent de Dieu donc on a parlé du polythéisme donc il y avait le Dieu de ci le Dieu de ça et puis les dieux qui n'étaient pas toujours d'accord entre eux et puis il y avait un Dieu qui était supérieur aux autres Zeus par rapport aux autres dieux chez les grecs par exemple chez les romains aussi il y avait une certaine hiérarchie parmi les dieux bon ça c'était le polythéisme chaque phénomène qu'on ne comprenait pas on l'attribuait un miracle à une divinité donc le Dieu du vent le Dieu de la foudre le Dieu de etc et donc Moïse sur le mont Sinaï dans le décalogue c'est Dieu est unique d'accord donc le monothéisme avec un Dieu unique est venu de Moïse avec une explication différente monothéisme qui existait aussi chez les celtes les celtes sont aussi anciens sinon même encore un peu plus anciens que Moïse mais ont été repris et confirmés par Jésus il parlait mon père parce qu'il parlait à des gens simples pour leur faire comprendre donc mon père c'est celui ça donne bien cette image du créateur et après vous avez l'islam le Coran donc là c'est vraiment le monothéisme extrêmement faux Dieu est grand et Mahomet est son prophète donc l'islam c'est vraiment une religion monothéiste par excellence voilà ensuite il y a le bouddhisme par exemple le bouddhisme personnellement j'ai un peu plus de mal à comprendre la conception de Dieu par le bouddhisme il parle de l'inconnaissable alors l'inconnaissable c'est ce que j'arrive à comprendre puisque ce qu'on disait tout à l'heure quand on demande aux esprits quelle est la nature intime de Dieu ils disent on ne sait pas et puis vous n'avez pas les moyens de comprendre ça encore donc effectivement ça nous ramène à ce mot inconnaissable qu'on retrouve chez les bouddhistes mais chez les bouddhistes on ne sait pas vraiment si Dieu existe ou pas la notion elle est quand même un peu dans ma compréhension un peu floue j'ai du mal à comprendre la conception de Dieu selon les bouddhistes mais c'est probablement lié à un problème culturel voilà une manière de raisonner différent donc je ne dis pas que c'est faux mais j'ai beaucoup plus de mal à comprendre la divinité selon la manière expliquée par les bouddhistes en comparant par rapport à la manière dont Dieu est expliquée notamment dans la philosophie spirite d'accord voilà et donc on revient à la loi de causalité rien a pu faire quelque chose rien ne peut sortir du néant alors beaucoup de gens disent par exemple oui mais dans le vide il existe bien des réactions quantiques qui fabriquent des paires de particules antiparticules d'accord qui ensuite d'ailleurs s'annulent elles se produisent et puis elles s'annulent donc c'est il y a plein de phénomènes comme ça qui se passent dans ce qu'on appelle le vide mais qu'est-ce que c'est que le vide chaque fois qu'on a quelque chose on arrive on essaye de comprendre la cause déjà de comprendre qu'est-ce que c'est que le vide le vide c'est tout ce qui n'est pas matériel or dans le vide par exemple la lumière se propage dans le vide d'accord la lumière du soleil elle passe bien dans l'espace théoriquement il n'y a rien la lumière du soleil se propage quand même les photons si on les considère comme des particules ou les ondes se propagent bien dans le vide ensuite aujourd'hui la science arrive à ces notions d'énergie noire ou de matière noire qui représente quand même pour que les équations actuelles fonctionnent 95 ou 96% de ce qui existe dans l'univers c'est-à-dire que les scientifiques reconnaissent que ce qui est visible donc les astres les nébuleuses et tout ça ne représentent que 4% de tout ce qui existe donc ils sont où les 96% qui restent donc la notion de vide c'est une notion qui est relative et puis dans le vide il y a certainement des choses des énergies qui ne sont pas encore captées ou perçues par nos instruments et par nos sens mais qui sont néanmoins là notamment le monde des esprits parce que notre père-esprit dans l'état normal on ne le voit pas s'il y a un esprit ici à côté de moi on ne le percevra pas avec notre sens visuel la caméra de mon ordinateur n'arrivera pas à le détecter à filmer l'esprit qui pourrait se trouver exactement à côté de moi là où j'ai ma main vous voyez donc ce qu'on appelle vide n'est pas aussi vide que ça Christophe oui est-ce qu'on peut dire que ce que les scientifiques aujourd'hui enfin pas tous ce qu'ils appellent le vide enfin l'énergie noire ces fameux 96% d'énergie ou de est-ce qu'on peut la comparer ou même pas la comparer dire que c'est le fameux fluide cosmique universel alors oui ça c'est pareil on anticipe un peu sur un des cours suivants donc effectivement le fluide cosmique universel selon les esprits c'est cet agent qui était dans le temps appelé éther aussi par les scientifiques qui par ses différentes transformations forme tout ce qui existe y compris dans son sa condensation entre guillemets maximale il forme la matière tangible telle qu'on la connaît c'est-à-dire les particules les atomes les molécules etc après toutes les propriétés de cette matière qui sont la traction universelle l'électromagnétisme la mécanique quantique tout ça ce sont des propriétés qui résultent de la condensation de ce fluide cosmique universel et ce fluide cosmique universel en se condensant un peu moins il formera notre corps spirituel notre matière la semi-matière de notre père-esprit donc c'est vrai maintenant quand dans les équations dans lesquelles les scientifiques sont obligés de mettre ces 95% de matière noire ou d'énergie noire on parle bien d'équivalent de la matière à nous tu vois maintenant est-ce que est-ce que c'est le tu vois on peut pas je pense pas qu'on puisse dire identifier les 96% qui manquent c'est le fluide cosmique universel mais certainement il y a tous les pères-esprits toute la matière du monde spirituel cette semi-matière qui existe un peu partout qui éventuellement fait partie de ce qui existe et doit influer aussi sur la matière au point que les équations ne fonctionnent que si on considère ces 96% tu vois donc c'est possible que ce soit en partie d'autres formes de condensation du fluide cosmique universel ça me cause bien moi je l'ai fait vu voilà d'accord voilà après bon ben je pense que le principe de causalité vous avez compris tout est fait à une cause alors je vois Philippe Philippe je vous dans le programme que je vous ai envoyé il y a un lien Skype et donc dans ce groupe Skype si vous cliquez sur le lien vous rentrez dans le groupe Skype et donc je remettrai ce que je vous montre à l'écran le cours le fascicule comme ça vous pourrez voilà l'avoir chez vous et puis le lire là on passe un peu vite sur le détail parce que il faut qu'on tienne en une heure merci mais de rien voilà après bon tout est fait à une cause et Kardec il a aussi dit un autre principe en disant toute cause intelligente doit avoir tout effet intelligent pardon doit avoir une cause intelligente donc on juge d'une cause par ses effets on juge aussi de la grandeur de la cause par la grandeur des effets d'accord et donc c'est là où on se dit voilà quand vous prenez la loi d'Einstein avec le E égale MC2 le moindre gramme de matière il y a une énergie colossale dedans donc regardez toute la matière qui existe dans l'univers vous multipliez par E égale MC2 ça vous donne des chiffres faramineux donc ça donne une idée de la grandeur de la puissance de cette cause puisque pareil on va à l'infini voilà Kardec prend l'exemple d'un oiseau on voit un oiseau qui vole et puis d'un coup pouf on le voit il tombe bon ben c'est qu'il a été touché par un coup de fusil par un plomb ou quelque chose comme ça on ne le voit pas le tireur pourtant on sait qu'il y a bien une cause qui a fait que cet oiseau-là soit tombé à ce moment-là voilà et donc on ne voit pas toujours la cause on voit l'effet mais on n'arrive pas toujours à voir la cause mais elle existe un autre phénomène très simple c'est quand on dit l'attraction universelle la loi de la gravité ben la Terre et la Lune s'attirent le Soleil attire toutes les planètes autour de lui pourtant aujourd'hui on connaît très bien les équations qui rentrent en ligne de jeu la constante gravitationnelle inversement proportionnelle au carré de la distance proportionnelle à la masse des corps donc c'est la la fameuse équation de la gravité mais on ne sait pas expliquer pourquoi il n'y a pas de fil il n'y a pas d'élastique il n'y a personne c'est la loi d'attraction c'est quelque chose qui est constaté par la physique un effet qui est parfaitement maîtrisé on met des satellites en orbite on fait plein de choses grâce à cette loi par contre on ne sait pas comment ça fonctionne d'accord au point que les esprits de temps en temps ils arrivent à soulever une table ils arrivent à on ne sait pas encore comment ils font mais à créer quelque part une force qui compense la force le poids de la table et qui fait que la table puisse léviter et se soulever d'accord et ça c'est quelque chose que la science ne comprend pas encore on ne voit pas mais pourtant tout le monde est convaincu de cette loi d'attraction universelle d'accord donc le fait qu'on ne puisse pas voir Dieu ce n'est pas une preuve que Dieu n'existe pas parce qu'il y a beaucoup de causes beaucoup d'effets dont on ne voit pas la cause d'accord voilà et ça c'est donc tout effet intelligent a une cause intelligente c'est le raisonnement qu'avait fait Alain Kardec en voyant le déplacement des tables il disait si la table se déplace comme ça de façon au hasard aléatoire voilà on pourrait dire c'est le vent c'est un effet électrique magnétique ou autre mais on pose des questions et la table donne des réponses sensées avec ses mouvements aux questions qu'on pose là c'est autre chose on voit qu'il y a une intelligence et l'intelligence elle n'est manifestement pas dans la table elle est dans la cause c'est à dire l'esprit qui fait bouger la table qui utilise la table pour donner la réponse c'est le déclic que Kardec avait eu dès les premières observations des tables tournantes dans les années 1855-1956 d'accord voilà et après bon la même chose ben voilà vous regardez une horloge il y a un horloger qui l'a conçu vous regardez une machine ben c'est pareil il y a un ingénieur ou des équipes qui l'ont conçu etc tout ce qu'on peut voir on arrive toujours comment dire à aller par le raisonnement vers la cause faire des hypothèses sur la cause qui a pu créer tout ce qui se présente à nous voilà c'est typiquement le raisonnement qui va dans le sens de cette loi de causalité je vous parlais tout à l'heure de Philippe Guillemin alors il complique un peu les choses parce que lui il dit que la cause peut être dans le futur d'habitude nous on a toujours l'habitude que linéaire dans le temps c'est à dire que la cause précède toujours l'effet mais bon quand on commence à rentrer dans la mécanique quantique ça se complique un peu il y a l'effondrement quantique qui se produit à un moment donné est influencé effectivement par l'état futur mais on peut après disons faire un parallèle par rapport à ça si dans la vie on se donne un objectif par exemple au mois de mai je vais participer au symposium de Végimon donc c'est bien un objectif que j'ai pour dans le futur mais je ne sais pas encore comment je vais y aller est-ce que j'y vais en train en voiture en avion je ne sais pas je ne sais pas encore où je vais partir et je ne sais pas quel chemin je vais prendre quelle route je vais prendre d'accord donc on voit bien que cet objectif qu'on a dans le futur va bien influencer sur un certain nombre de décisions qu'on va prendre dans le futur pour arriver à ce but vous voyez c'est un raisonnement qu'on peut faire pour essayer de comprendre un peu mieux cette rétro-causalité même si ce raisonnement est un peu simpliste parce que dans la mécanique quantique il faut se méfier des raisonnements simplistes les raisonnements sont parfois un peu plus compliqués voilà mais la rétro-causalité ne remet pas la causalité en cause ouf c'est trois fois le mot cause dans ma phrase mais en fait c'est ça c'est que beaucoup de causes tout ça ouais voilà on n'arrive pas à y échapper voilà bon après il y a la nature la vie il y a l'univers il y a les planètes voilà toute cette organisation cette harmonie qui se trouve là ce que les scientifiques appellent le réglage fin de l'univers vous savez qu'il y a une autre loi le deuxième principe de la thermodynamique avec la loi d'entropie le désordre qui va toujours croissant si on remonte à la création de l'univers donc plusieurs milliards d'années en arrière là il devait y avoir vraiment un ordre parfait et comme je vous disais tout à l'heure le moindre pouillème de déviation par rapport à certains paramètres la matière n'aurait pas été stable on ne serait pas ici pour en parler aujourd'hui du moins pas sous cette forme d'accord donc il y avait vraiment à la création de l'univers au Big Bang ou au Big Bang au singulier ou au pluriel un réglage fin qui a fait que les choses sont comme elles sont aujourd'hui et quand les scientifiques étudient ça c'est les premiers instants après le Big Bang il y avait vraiment un réglage hyper fin à la création de l'univers donc tout ça ça réduit encore plus la probabilité que tout ça soit fait au hasard et ça renforce de plus en plus cette hypothèse qui a une intelligence suprême qui est à l'origine de cette création alors je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça je me sens que c'était Pasteur qui disait que un peu de science éloigne de Dieu mais beaucoup de science s'en rapproche et c'est une belle citation aussi c'est vrai qu'avec un peu de science c'est Laplace qui expliquait les lois du système solaire à Napoléon III me semble-t-il et Napoléon III qui lui disait mais monsieur Laplace dans vos équations et tout dans votre exposé vous n'avez pas parlé de Dieu et Laplace qui répondait parce que je n'en ai pas besoin voilà donc ça c'est comment dire un peu de science on pense tout comprendre quand on arrive à trouver à franchir une étape justement pour remonter des effets à la cause et en nous mettant l'étape suivante de dire oui mais cette cause-là c'est aussi un effet donc si on veut remonter un cran plus loin comment qu'on fait c'était l'époque du scientisme le positivisme et Auguste Comte qui était athée c'est Louis Pasteur qui a dit ça c'est Pasteur c'est bien ça et Auguste Comte pareil il était athée pour lui Dieu c'était la terre c'était la nature donc là aussi il est retombé dans cette même erreur de confondre la création avec le créateur Auguste Comte et quand j'étais il y a deux ans il y avait une exposition au musée d'Auguste Comte où il y avait Kardec il y avait des choses sur Kardec dans la maison d'Auguste Comte et il y a le comment dire le responsable du lieu là-bas qui m'avait accueilli en me disant mais ils avaient d'ailleurs mis le bus de Kardec en face du tableau d'Auguste Comte il disait vous voyez on a voulu les mettre l'un en face de l'autre parce que c'était quand même un choix un peu osé parce que tout les oppose et c'est là où je lui ai répondu j'ai dit non 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 pas du tout parce que Kardec il a utilisé la méthode positive la méthode scientifique qui avait été considérablement développée par Auguste Comte ça Kardec l'a pris ce qu'il n'a pas pris c'est l'athéisme et un peu plus loin dans une salle à côté je ne sais pas où ils ont trouvé ça j'ai trouvé ça assez remarquable il y avait une communication qui avait été donnée dans un groupe spirite parisien en 1861 parce qu'Auguste Comte je crois qu'il est mort en 1857 ou 1858 donc à peu près au moment où est sorti le livre des esprits donc et dans cette communication ils ont évoqué l'esprit d'Auguste Comte en lui posant des questions et notamment est-ce qu'il avait eu contact avec la philosophie spirite donc il répondait non il n'avait pas lu le livre des esprits parce qu'il était mort assez peu de temps après et lui poser l'autre question qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la position que vous aviez par rapport à Dieu et l'esprit qui répond c'était une grosse erreur oui Dieu existe je l'ai nié pendant ma vie mais il existe si ça intéresse quelqu'un j'avais pris une photo de cette de cette communication je pourrais vous l'envoyer on l'a d'ailleurs publié me semble-t-il on a fait une revue spirite sur le positivisme c'était juste après cette exposition voilà donc le fait d'Auguste Comte confondait aussi la création avec le créateur voilà qu'est-ce qu'on peut voir encore voilà comment voilà après on peut rentrer dans le livre par exemple si vous voulez une appréciation un peu plus romancée de l'existence de Dieu il y a un livre qui est génial là-dessus c'est La Grande Énigme de Léon Denis je ne sais pas si vous l'avez déjà lu mais c'est un livre qui est absolument magnifique où il nous parle justement de 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 cette harmonie de la création avec son style poétique il parle de la montagne il parle de la mer il parle de c'est c'est vraiment un livre magnifique donc qui nous pousse voilà pour 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 démontrer qu'en fait illustrer cette la beauté de la création et la et donc la grandeur du créateur qui est derrière cette création c'est un exemple il y a certainement beaucoup d'autres livres qui parlent du sujet voilà alors on a vu aussi le passé donc voilà donc ça c'est la question numéro un qu'est-ce que Dieu l'intelligence suprême cause première c'est la première question Kardec a vraiment commencé par ça les 20 premières questions parlent exclusivement de Dieu et de la création voilà et j'ai trouvé ça assez la première fois que j'ai lu cette réponse l'intelligence suprême cause première de toute chose je l'ai relu 5 ou 10 fois je me suis arrêté pendant une bonne heure sur cette réponse en me disant punaise on regarde en long en large en travers c'est vrai que c'est très court c'est juste vous voyez deux lignes une ligne et demie mais tout y est quoi c'est c'est quand même quelque chose assez génial dans la concision voilà et c'est vrai que voir Dieu comme ça l'intelligence suprême cause première de toute chose c'est quelque chose qui moi qui avait été éduqué catholique et qui suis devenu indifférent avant de m'intéresser au spiritisme le Dieu catholique qui punit le Dieu vengeur qui envoie ceux qui sont pas sages pour l'éternité en enfer ça me satisfaisait pas ça peut pas il n'y a pas de logique derrière tout ça le père qui envoie son fils parce qu'il s'est trompé sans lui laisser la chance de se refaire ou de se racheter c'est pas un Dieu qui est bon d'accord c'est pas le bon Dieu comme on dit donc il y a beaucoup d'incohérences dans les présentations qu'on nous fait de Dieu notamment dans le catholicisme alors que là quand j'ai lu ça je me suis dit ah là il y a quelque chose qui a l'air un peu plus solide alors je vous laisse analyser méditer et apprécier oui Christophe oui je sais qu'on a eu souvent cette conversation il est vrai que c'était c'était l'image que Moïse donnait surtout on était puni si on faisait des bêtises on dit que le livre des esprits a été écrit par des esprits supérieurs quand même et on retrouve quand même par moment des mots comme punition dans le livre des esprits alors qu'ils disent que Dieu est amour donc des fois que ça pose un petit souci de compréhension alors c'est effectivement il y a des problèmes de forme déjà pour faire une réponse comme celle-là en deux lignes définir Dieu le mieux qu'on peut compte tenu de notre capacité de compréhension l'esprit ou les esprits qui ont conçu cette réponse c'est vrai qu'il faut le faire on reconnait là encore une fois ceux qui ont écrit une réponse comme ça c'est des esprits qui sont quand même dans certains degrés d'évolution maintenant c'est vrai que dans le livre des esprits il y a des problèmes de forme Dieu puni Dieu châti etc c'est là où il faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque le catholicisme c'était la religion unique autorisée en France au moins jusqu'à la révolution française et donc autant même après la révolution parce que Kardec est né en 1804 donc après la révolution donc tous les systèmes d'éducation même certains des esprits qui se sont communiqués qui étaient vivants à cette époque-là ont gardé quand même les traces culturelles de ce passé avec ce fort pouvoir de la religion catholique en France d'accord donc ça vient de là c'est des problèmes de forme maintenant quand on lit les livres jusqu'au bout quand on quand on essaye de même dans le livre des esprits il y a des explications très très claires qu'est-ce que ça veut dire Dieu puni ben la punition de Dieu en fait c'est vous sautez par la fenêtre ben qu'est-ce qui se passe une fois que vous êtes à l'extérieur ben vous tombez voilà donc la punition de Dieu c'est on tombe donc ce qu'on a ce qu'ils appellent punition de Dieu c'est tout simplement l'application des lois de la nature en fonction de quelque chose qu'on a fait qui est sauté dans le vide donc c'est comme ça qu'on peut comprendre la punition de Dieu tu vois c'est tout simplement la loi de cause à effet mais l'application des lois de la nature en fonction de qu'on a fait qu'on a réalisé mais je conçois que ça choque et ça c'est des problèmes de forme et quand vous lisez les livres de Léon Denis par exemple qui sont quand même 50 ans plus jeunes plus contemporains que Kardec vous retrouvez plus ce genre de problème de forme comme on peut les trouver dans le livre des esprits et dans l'évangile sur le spiritisme donc c'est un problème de forme qui est lié au contexte de l'époque c'est juste parce qu'en fait on a du mal à discerner la différence entre un esprit supérieur et un pur esprit c'est-à-dire qu'un pur esprit ne dirait pas le mot punition c'est ça moi je sais effectivement il aurait utilisé une forme plus adéquate parce que le pur esprit lui il voit comment les choses évoluent comment les choses allaient évoluer entre le milieu du 18e siècle et aujourd'hui il aurait effectivement écrit de façon avec une forme différente comme par exemple cette réponse à la question numéro un ouais tout à fait et donc ces autres esprits ben tu sais t'as des esprits comme l'amné saint Augustin et tout ils étaient quand même fortement marqués par la culture catholique quoi donc c'est pour ça qu'on retrouve parfois ces problèmes même dans les textes que Kardec a écrits lui-même il y a certaines remarques où il utilise aussi Dieu punit la punition de Dieu alors que Dieu ne punit pas on est bien d'accord et Charles je me posais la question parce qu'on sait que quand on quand on a un message médiumnique d'un médium on sait qu'une partie de ces messages est influencée par dans le médium personnalité de médium tu es en train de me demander puisque les médiums de l'époque ils étaient dans leur culture dans la société dans laquelle c'était à quel point ça ne pourrait pas influencer cela aussi c'est le troisième facteur c'est l'influence culturelle de l'esprit communiquant l'influence culturelle du médium qui va imprimer ça aussi dans le message et Kardec lui-même qui était c'est là où vous voyez une grosse par exemple entre Kardec et Léon Denis c'est clair Kardec c'est beaucoup plus complet beaucoup plus profond beaucoup plus analysé Léon Denis c'est beaucoup plus poétique et tout mais dans la forme il a corrigé ces comment dire ces expressions du genre Dieu punit Dieu châti Dieu ne punit pas c'est nous-mêmes qui nous punissons Dieu ne juge pas c'est nous-mêmes avec notre conscience qui nous jugeons donc il faut le voir comme ça Dieu lui c'est tout amour donc tout amour voilà la question c'est qu'après c'est compliqué pour des personnes j'ai eu ce souci plusieurs fois j'essayais d'expliquer à des personnes plus jeunes parce que c'est c'est celles qui venaient vers moi en lisant certains extraits ils n'adhéraient plus ils partaient ils rejettent donc ça c'est très très ça limite beaucoup parce qu'il faut expliquer mais même si on explique ils ne sont pas obligés de nous croire de nous croire et c'est très complexe parce qu'il y a un gros lien c'est compliqué à expliquer et faire en sorte que les gens puissent avoir cette indulgence là vous voyez ce que je veux dire l'être humain il est comme ça après celui qui ne veut pas croire tu ne peux pas le forcer à croire il faut laisser le temps il faut laisser le temps on explique donc on sème une petite graine mais la graine ne germera peut-être que dans un an cinq ans ou dans la vie suivante mais elle germera un jour donc chacun évolue à son rythme et là tu ne peux pas forcer il y en a qui à cause d'un problème de forme vont rejeter l'ensemble ils rejettent le bébé avec l'eau du bain comme on dit et bon voilà après il faut patience quoi ils changeront peut-être un jour et puis c'est stipulé de toute façon sur le livre il est bien marqué enseignement apporté par des esprits supérieurs pas des purs esprits ah ben ouais tu as raison c'est clair que voilà mais vraiment dans Kardec tu n'es pas obligé de sortir de Kardec pour trouver la réponse de ce que signifie Dieu puni c'est clairement expliqué dans le livre des esprits donc voilà alors ce qu'on va faire maintenant alors on ne l'a pas encore fait mais dans les nouvelles éditions quand on va les réimprimer on va introduire une petite note au début pour expliquer ce genre de choses il faut dire attention il y a des problèmes de forme quand vous voyez l'expression Dieu puni ça veut dire ça quand vous voyez telle expression ça veut dire telle chose et en citant la référence d'après la question numéro je ne sais plus 950 ou quelques il y a une question là-bas qui l'explique très très bien très validée oui ça pourrait vraiment beaucoup aider merci Charles merci de rien Vincent je reprends ce que disait Claudia c'est là où c'est intéressant c'est de voir comment les jeunes comprennent ces termes parce que pour eux intelligence c'est pas la connotation est très différente de ce que nous pouvons comprendre de ce qui est dit et c'est là où ça aurait été intéressant de les faire réagir par rapport à des des courtes phrases et de leur poser la question vous comprenez comment tout à fait alors il y a une tentative qui a été faite dans ce sens là je ne sais pas si tu as vu mais il existe un livre des esprits pour adolescents écrit par Isabelle André que tu as peut-être vu ou connu déjà Vincent et elle a fait l'évangile selon le spiritisme pour les adolescents et le livre des esprits pour les adolescents donc elle a repris elle n'a pas il y avait un livre comme ça qui avait été écrit par des Brésiliens mais en fait ils ont pris des extraits du livre des esprits donc c'est pas ça qu'on voulait alors que Isabelle non elle a réécrit pour expliquer les choses telles qu'on les comprend le font mais avec une autre forme avec une forme plus adaptée aux adolescents et elle l'a fait avec d'autant plus de qualité je dirais que dans le groupe à Rambouillet il y a pas mal de jeunes qui sont membres et qui participent au groupe donc elle a et ce livre là on le distribue gratuitement puis on reçoit le feedback qui vient des jeunes donc il y a quand même une acceptation qui est bien meilleure que le livre d'esprit en soi mais de la part des adolescents et pour se l'approprier il faut la contacter ou vous vous l'avez ? pour ? pour se l'approprier est-ce qu'il faut l'approprier ? qui a payé le livre et qui veut qu'on le donne gratuitement donc il te fera juste payer le talent d'accord ok demande-lui et puis il pourra te l'envoyer oui parce que moi j'ai des petits enfants qui sont adolescents et j'ai beaucoup de mal à communiquer avec eux sur ce sujet donc d'avoir des références c'est intéressant ok c'est deux livres-là le livre des esprits pour adolescents et l'évangile selon le spiritisme pour les adolescents alors c'est une première tentative après on peut mieux faire mais bon s'il y a des suggestions il faut surtout les renvoyer à l'auteur et comme ça quand on fera une nouvelle édition il pourra déjà être un peu mieux mieux adapté etc d'accord merci alors après excuse-moi Charles oui après ce que Vincent dit est très intéressant et ça peut peut-être amener pourquoi pas aussi parce que regarde aujourd'hui il n'y a pas d'adolescent il n'y a pas de jeunes avec nous donc et peut-être que trouver une manière de les intéresser par des questions réponses aussi ça peut être intéressant effectivement alors si on veut faire une activité un cours comme ça pour les jeunes c'est vrai qu'il faut le faire autrement d'accord et donc là il y a eu des réflexions qui ont été faites donc encore une fois Isabelle André le fait mais ce n'est pas la seule il y a Morissette aussi qui le fait il y a deux fois par an je crois une rencontre internationale de jeunes d'adolescents spirites donc où il y a des Colombiens des Américains des Suisses des Français pas beaucoup mais il y en a deux ou trois qui participent et donc qui se réunissent sur Zoom avec traduction simultanée en quatre langues et tout c'est des choses qui sont absolument extraordinaires même si bon parfois tu sais quand ça vient d'Amérique latine comme ça c'est organisé par ça s'appelle Sembradores de la Luz donc c'est un titre espagnol là ils viennent de nouveau culturellement avec une une charge entre guillemets une forme entre guillemets un peu religieuse qui passe un peu moins bien même chez les jeunes de chez nous mais les choses changent parce que même les jeunes Brésiliens les Brésiliens qui considèrent le spiritisme comme une religion les jeunes Brésiliens n'acceptent plus ça parce qu'avec l'internationalisation je ne dis pas qu'on uniformise les cultures on est encore loin de ça mais les jeunes entre eux ont des approches qui sont déjà bien différentes de celles qu'on trouve chez les adultes qu'on peut imaginer donc c'est intéressant ces réunions de rencontres internationales de jeunes spirites avec des centaines de participants donc des Vénézuéliens c'est vraiment assez j'ai pu y participer deux, trois fois parce que j'y suis en tant que traducteur uniquement donc j'interprète mais c'est les jeunes qui s'occupent de tout ils organisent tout Zoom par exemple ils nous disent voilà l'interprète t'écoutes sur tel truc tu cliques sur tel bouton tu parles dans telle chose et vraiment ça marche de façon parfaite même pour les questions techniques comme ça ils sont vraiment hyper bons d'accord puis on souligne quand même le travail d'Isabelle franchement je ne savais pas que l'avait fait ça donc bravo à elle elle a fait ses deux bouquins ils ne sont pas épais ils doivent faire quoi peut-être 150 pages quand même c'est adapté pour les jeunes c'est un peu moins après donc ça c'est la question qu'avait posé Joël tout à l'heure est-ce qu'on peut savoir plus sur Dieu ben non on ne sait pas il dit c'est Léon Denis dans la Grande Énigme entre autres définir c'est limiter aller plus loin que cette phrase ben on se raccroche à des concepts humains qui font que ben on déforme déjà d'accord parce que la nature intime de Dieu comme il le dit échappe à notre analyse on n'a pas encore les moyens de le comprendre et c'est là où il faut aussi dire haut et fort que la philosophie spirite ne répond pas à tout il y a des choses où il faut avoir l'humilité de dire ben désolé là je ne suis pas capable de comprendre et donc pour ces questions-là je n'ai pas la réponse d'accord on a des réponses limitées sur le fait que Dieu existe sur ses attributs comme on le verra la semaine prochaine mais aller plus loin on ne sait pas faire et il y a un courant il y a plusieurs comment dire philosophes ou même spirites de l'époque qui ont cherché à approfondir cette question de la nature intime de Dieu alors je vais vous en citer un un auteur qui s'appelle Arthur D'Anglemont vous avez déjà entendu parler oui et donc il a écrit des livres sur une philosophie qu'il avait conçue qui s'appelait l'omnithéisme vous avez déjà entendu parler de l'omnithéisme ben voilà donc moi j'ai essayé de le lire mais pareil c'est comme je ne comprends pas et en fait voilà il a écrit ces livres-là dans les années 1880 mais je dirais le pourcentage de la population qui comprend quelque chose à ces livres-là est infime quoi alors que ce que Kardec a expliqué ça on peut le comprendre beaucoup plus facilement aller plus loin en fait on finit par se perdre par s'égarer et on n'arrive pas à grand chose à ce stade parce que c'est je dirais on avance sur notre faculté de compréhension voilà alors le panthéisme on en a parlé aussi l'erreur du panthéisme c'est de confondre l'effet avec la cause donc Dieu ne peut pas être à la fois créateur et créateur et si Dieu était par exemple nous on est matériel si Dieu était matériel tout ce qui est matériel est sujet à changement au lois de la matière la vie le vieillissement la mort que Dieu n'est pas sujet à toutes ces choses-là donc vous voyez c'est là on n'arrive pas à cette identification après le panthéisme pose aussi d'autres problèmes parce que ça voudrait dire que le pire des humains c'est une parcelle de Dieu ça pourrait laisser sous-entendre que Dieu n'est pas aussi parfait que ça alors que non c'est le pire des humains c'est une créature qui utilise son libre arbitre pour le mal là on arrive à comprendre à concilier le mal qu'on voit encore sur notre planète avec Dieu qui doit être infini dans sa bonté voilà donc il y a une petite histoire alors si vous voulez on va prendre encore cinq minutes pour la lire c'est l'histoire du vieil arabe je pense que certains d'entre vous la connaissent déjà monsieur la lire vite fait donc ça vient d'un livre de Chico Xavier on le verra la référence à la fin et donc ça dit on raconte qu'un vieil arabe analfabète priait chaque soir avec tant de ferveur et tant de tendresse qu'un jour le riche chef d'une grande caravane l'appela à sa présence et lui demanda pourquoi pries-tu avec une telle ferveur comment sais-tu que Dieu existe toi qui ne sais même pas lire le croyant fidèle répondit grand maître je reconnais l'existence de notre père céleste par ses signes comment donc l'humble serviteur s'expliqua quand vous recevez une lettre d'une personne absente comment reconnaissez-vous l'auteur ben par son écriture quand vous recevez un bijou comment pouvez-vous vous informer de son auteur ben par la marque de l'orfèvre le serviteur sourit et ajouta quand vous entendez des pas d'animaux autour de la tente comment savez-vous par la suite si c'était un mouton un cheval ou un bœuf ben par leur trace répondit le chef surpris alors le vieux croyant l'invita hors de la tente et lui montrant le ciel où brillait la lune entourée d'une multitude d'étoiles il s'exclama respectueusement seigneur ces signes là-haut ne viennent pas des hommes à ce moment l'orgueilleux caravanier les yeux larmoyants s'agenouilla sur le sable et se mit à prier lui aussi voilà la petite histoire donc ça vient de vous voyez on cite les références l'esprit Meymey qui s'est communiqué par Chico Xavier donc qui nous a mis cette petite histoire dans le livre et qui illustre bien le cours d'aujourd'hui voilà est-ce que vous avez encore des questions peux-tu nous rappeler l'auteur de Dieu la science et l'épreuve s'il te plaît j'ai pas eu le temps de le noter Dieu la science et l'épreuve alors c'est Alex je vais vous le mettre dans le chat Bolloré alors attendez je vais chercher sur internet ça je me retrouverai mieux voilà Michel je savais qu'il s'appelait Yves mais je ne connaissais pas le deuxième prénom donc c'est Michel Yves Bolloré et Olivier Bonassiès Michel Yves Bolloré alors est-ce que j'arrive à copier une image là-dedans non je n'arrive pas Michel et le deuxième c'est Olivier Bonassiès voilà et en fait moi j'étais vraiment positivement positivement surpris par ce livre surtout la première partie parce que il y a des comment dire ils sont vraiment allés fouiller le top du top de la science d'aujourd'hui il y a des prix Nobel qui témoignent qui ont collaboré au livre et tout et c'est vraiment assez extraordinaire donc l'apparition de la vie tous ces calculs de probabilité qui ont été fait etc même si évidemment pour le Big Bang il va falloir qu'il le révise puisque la science depuis James Webb a un peu changé le concept du Big Bang mais ça ne change pas la conclusion du livre du fait qu'il y a forcément une intelligence derrière tout ça le livre a une deuxième partie que personnellement j'aime un peu moins c'est là où on retrouve un peu en fait ils sont quand même influencés par le catholicisme parce qu'ils utilisent le fait qu'il y ait des miracles pour prouver l'existence de Dieu vous voyez alors il parle de Fatima il parle du destin du peuple hébreu il parle de plein de choses comme ça qui montrent effectivement des phénomènes considérés miraculeux entre guillemets c'est là où le spirit enfin moi je ne les suis plus parce que pour le spiritisme les miracles n'existent pas les miracles d'aujourd'hui sont expliqués par la science demain d'accord et donc la grandeur de Dieu se prouve par l'accomplissement des lois naturelles et non pas par leur suspension comme le dit Kardec sur la couverture de la Genèse le fait que Dieu comme ça pour des critères qu'on ne sait pas dit ben voilà je vais faire une exception je vais faire un miracle pour un Fatima pour un tel pour une telle c'est pas c'est pas cohérent avec cette notion d'infinie justice de Dieu donc la deuxième partie du livre est un peu bon c'est intéressant en soi parce que c'est très belles histoires ils font une très belle enquête sur tous ces phénomènes mais les miracles ne tentent pas à prouver la divinité il n'y en a pas besoin alors il y a Philippe qui a soulevé la main oui je voulais savoir s'il était possible d'assister à d'autres réunions Zoom en semaine alors le cours c'est tous les dimanches matin sinon après il y a différents groupes qui organisent différentes réunions Zoom donc par exemple le centre Léon Denis dans lequel je travaille là en Alsace se réunit un dimanche sur deux donc en l'occurrence c'est cet après-midi à 15h30 mais il y a d'autres groupes qui organisent aussi des réunions Zoom on parlait de Jean-Pierre Pipineau tout à l'heure lui aussi il organise une réunion un peu différente qui parle de prière voire même d'études qui est le vendredi soir si je ne me trompe pas et si vous voulez avoir le calendrier de toutes ces réunions qui sont faites par différents après vous avez des groupes en Belgique aussi vous avez par exemple le mardi soir un groupe qui étudie le livre La vie par-delà la vie qui vient d'être édité c'est une espèce de no solar écrit par un médium anglais et donc ça c'est le groupe de Liège Jean-Paul Évrard qui l'organise après vous avez le Césac à Bruxelles non pardon le le Nécafla donc le groupe Camille Flammarion de Bruxelles qui lui aussi organise un cours alors il me semble que c'est le lundi soir et si vous voulez avoir le calendrier de ces différents cours donc il y a deux adresses je vais vous les mettre aussi ici dans le alors c'est spiritisme .org voilà donc il manque un point autant pour moi voilà comme ça donc là vous avez dans la page d'accueil en fait du site en bas il y a un calendrier et donc quand vous regardez ce calendrier vous voyez différentes réunions vous voyez notamment parce que je sais que vous êtes du nord les réunions du groupe de Dunkerque puisqu'il y a un groupe qui fonctionne à Dunkerque qui fait là aussi des séances régulières notamment des séances pour aider les personnes en deuil entre autres ok il y a un autre groupe mais là j'ai su cette semaine que la dirigeante du groupe avait fait elle a eu elle a fait un AVC quoi donc il y a un groupe de prière qui s'est fait autour d'elle maintenant pour aller aider quoi apparemment elle va mieux mais bon je ne sais pas si le groupe continue alors elle elle est plutôt du côté de Wattrelo à côté de Roubaix Wattrelo c'est Brigitte Plouy vous parlez Brigitte Plouy c'est ça oui voilà et puis et puis voilà donc après si vous voulez voir l'union spirit belge c'est spirit point be voilà donc là vous trouverez les réunions organisées par les belges ou alors par le mouvement francophone lmsf point org voilà différentes adresses sur lesquelles vous pouvez soit trouver déjà l'information en direct soit vous avez un formulaire de contact où vous pouvez demander les différents horaires de ces groupes de ces groupes d'études voilà et puis j'en profite aussi j'ai vu cette semaine si ça intéresse les gens qui sont là et puis plein d'autres sur le site de Asso Kardec sur les livres qui est tenu par Jean-Pierre qu'il y a il y a une une opération très intéressante sur les revues spirit là je crois que c'est 30 revues spirit pour une trentaine d'euros je crois donc ça fait un euro la revue spirit ça c'est asso kardec point fr ouais voilà la librairie l'abonnement à la revue spirit tout ça ça peut se faire par alors il y a l'abonnement pour avoir les prochaines revues les prochaines revues spirit mais pour les anciennes il fait un petit tarif à un euro la revue spirit mais il faut l'acheter par 30 voilà ça peut être 30 euros oui oui après donc Jackie nous signale ouais effectivement il y a le groupe de Strasbourg qui organise c'est le jeudi soir de 19h à 21h une étude de l'évangile selon le spiritisme donc là depuis depuis la pandémie en fait c'est bien parce que tous les groupes se sont mis au virtuel pur et là maintenant comme il y a des gens qui sont venus du monde entier puisque je ne sais pas si Géraud est encore avec nous mais Géraud il vient du Congo je suis en Congo ben voilà et puis on a Renaud qui est de l'île de la Réunion donc vous voyez avec le virtuel du coup boum la participation s'est énormément étonnue donc nous à Tannes par exemple on se réunit dans un local à 4-5 et puis il y en a 4-5 autres qui sont réunis par le lien Skype voilà et donc depuis qu'il y a des réunions virtuelles c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup plus d'offres puisque les offres qui étaient avant uniquement en présentiel dans un groupe ben sont beaucoup plus ouvertes aujourd'hui alors le NECAFLA je vais vous mettre le voilà le nom du NECAFLA donc c'est le centre Camille Flammarion donc ils ont aussi deux ou trois activités virtuelles chaque semaine d'accord merci voilà mais de rien voilà on a un petit peu dépassé l'horaire je pense qu'on va s'arrêter là on va remercier les bons esprits qui nous ont aidés dans ces raisonnements qui ne sont pas toujours simples pas toujours faciles à comprendre concernant la divinité et donc que cela puisse nous aider à comprendre la nécessité l'existence et l'infinie bienveillance et miséricorde de ce Père suprême qui nous a tous créés et qui est tout amour et que cela puisse nous aider dans notre existence dans notre parcours évolutif ainsi que les esprits qui étaient avec nous aujourd'hui voilà donc je vous dis à la semaine prochaine on complétera donc avec les attributs de la divinité vous verrez c'est aussi très intéressant des raisons peut-être un peu plus simples même mais qui sont toutes aussi faux voilà merci beaucoup pour votre présence merci merci nous aussi merci Charles merci